Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fais-les de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes le mardi 15 mars. Petit point météo rapide, il pleut, passons ! Dans cette vidéo je vais vous parler du challenge ta youtubeuse. Mais qu'est-ce donc le challenge ta youtubeuse ? Eh bien je vais essayer d'être le moins brouillon possible, d'être le plus clair possible. Ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est parti, je vous explique tout. Donc Julie de la chaîne Soumybo a eu l'idée de ce challenge ta youtubeuse. Je vous invite à aller voir cette vidéo où elle vous explique tout. Tous les liens seront en barre d'infos. Comme d'habitude vous n'aurez qu'à dérouler pour tout trouver. Julie a commencé à créer le groupe sur Instagram. Au final nous sommes à 14 participantes. Alors je ne vais pas vous faire la liste ici des 14 participantes parce que j'aurais vraiment trop peur d'en oublier une. Et franchement je ne m'en remettrai pas quoi. Encore une fois, les 14 participantes seront juste en dessous en barre d'infos. Vous pourrez également faire un tour sur la chaîne de Julie où elle vous expose l'idée, le concept, les participantes, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Parlons concept. Donc le concept était d'envoyer un colis surprise à sa soappeuse, à son binôme. On peut appeler ça un binôme. Oui, appelons ça un binôme. En gros, nous sommes donc 14 participantes. Julie s'est occupée du tirage au sort pour que chacune ait son binôme. Ensuite elle s'est chargée de chacune nous prévenir individuellement de notre binôme. Ce qui veut dire en fait que concrètement, aujourd'hui je filme, je connais les binômes, mais avant je ne les connaissais pas. Enfin voilà, je les connais depuis quelques jours. Donc c'était totale surprise. Mais que fallait-il donc envoyer à notre binôme ? Rien de plus simple, on devait choisir un patron gratuit et un tissu. Alors on avait fixé un budget qui était plus que très raisonnable. Voilà, parce que le but n'étant pas de se ruiner non plus, soyons bien d'accord. On pouvait soit choisir un tissu de notre stock, ou alors en acheter un, que ce soit en recyclerie ou un neuf, peu importe. Et la petite subtilité en fait, c'est qu'il fallait essayer de trouver ce qui pourrait correspondre à l'autre. Vraiment pas facile. Donc vous l'aurez compris, trouver un tissu qui nous parle, mais surtout qui parlerait à notre binôme, et un patron qui lui parlerait aussi. J'ai trouvé que la tâche était vraiment, vraiment pas simple. Dans le sens où on ne se connaissait pas forcément les unes les autres, mais le concept franchement était hyper intéressant. Donc j'étais très très excitée de savoir qui allait être la personne qui devait m'envoyer mon colis, et puis comment surtout elle pouvait me percevoir. Après honnêtement, je ne suis pas hyper difficile à contenter. J'essaye de me débrouiller avec tout. Ce challenge a commencé un peu par un travail de recherche, surtout quand j'ai eu en fait le nom de ma binôme, donc la personne à qui je devais envoyer mon colis. Et je vous avoue, en toute franchise, ça n'a pas été très très simple, parce que c'est vrai que je ne la connaissais pas en fait. Et je me suis dit, oh là là, j'espère que je ne vais pas me planter, parce que le but, c'est quand même que ça lui fasse plaisir. Donc j'ai fait mes petites recherches, je suis allée farfouiller sur son Instagram, j'ai farfouillé sur sa chaîne YouTube, j'ai regardé toutes ses vidéos pour essayer de coller au plus juste. J'espère vraiment que j'y suis arrivée. Alors je ne sais pas si elle vous fera une vidéo dédiée, je ne sais pas si elle vous fera une partie de vidéo dans une de ses autres vidéos, je ne sais pas du tout, ça sera à elle de décider, bien évidemment. Vous avez envie de savoir qui c'est en fait, là vous êtes en train de vous dire, ouais mais Audrey c'est bien, tu parles, tu parles, tu nous expliques, tu parles, tu parles, tu parles, mais en fait on ne sait toujours pas qui est ta binôme, on ne sait pas qui t'a envoyé, on ne sait pas qui t'a envoyé. Je vais tout vous dire. Alors je vais quand même vous raconter le petit truc. Évidemment je vais vous montrer ce que j'ai envoyé à ma binôme. Alors je n'ai pas fait des images exceptionnelles pour la bonne et simple raison, vous allez vite comprendre. J'avais commandé un tissu pour elle. Pareil, je vous mets tous les liens en barre d'infos, encore une fois. Donc j'avais commandé le tissu, plutôt assez rapidement, il est venu plutôt rapidement aussi, et là je me suis dit, oh là là, il faut maintenant vraiment que je lui envoie. Je n'avais vraiment pas envie de lui envoyer le colis à la dernière minute, parce qu'on avait un petit temps, je crois qu'il fallait l'envoyer, on avait jusqu'à fin février je crois pour l'envoyer. Écoutez, je ne me souviens plus, en tout cas le projet ça fait à peu près un mois qu'il est en route. Bref, j'avais vraiment envie de lui envoyer le plus vite possible, et à ce moment-là, on était déjà vendredi je crois, et je voulais absolument qu'il parte ce colis. Donc j'ai emballé mon colis, tout ça, tout ça, et j'allais partir au relais, et là, j'ai oublié de filmer. Mais qu'est-ce que je suis quiche ! Vous savez ce que j'ai fait ? Eh bien j'ai tout ouvert, et j'ai filmé ! Voilà ! Mais du coup j'ai fait ça hyper vite, parce que le relais allait fermer, donc il fallait que je me dépêche. Bref ! Donc je vais quand même vous dire à qui j'ai envoyé mon petit colis. Non oui, bah Audrey, il serait temps maintenant. Donc mon colis a été envoyé à Caroline, de la chaîne Caro, mon coin bonheur. Ça m'a fait très plaisir, parce qu'encore une fois, je ne la connaissais pas, et du coup, eh bien ça m'a appris à la connaître à travers ses photos Instagram, et à travers ses vidéos. Donc ça m'a fait super plaisir, eh bien, de rencontrer une autre personne, qui à travers ses vidéos, je trouve extrêmement sympathique. Donc c'est vraiment une chouette chouette expérience. Je vais maintenant vous montrer les vidéos que j'ai filmées avant que son colis ne parte. C'est parti ! Voilà la petite boîte que ma Swapé va recevoir. Hop, on ouvre. À l'intérieur, un petit paquet de petites douceurs de ma région. À l'intérieur de cette enveloppe, donc, se trouve le patron qu'elle pourra découvrir. Et dans cette enveloppe, eh bien, le tissu que j'ai choisi. Donc ce tissu, c'est un échantillon que la vendeuse a mis dans mon colis, que je lui mets avec, ça lui sera certainement plus utile qu'à moi. Et le tissu que j'ai choisi, j'ai cru comprendre que c'était une fan du wax. Donc, j'espère que je ne me suis pas plantée. Et donc, à mon tour, j'ai reçu le colis de mon autre binôme. Donc la personne qui devait m'envoyer le colis. Et là, j'étais... Je pense qu'en fait, on était tous un petit peu dans le même état d'esprit quand le fameux colis arrivait. Cette espèce d'excitation. Mais c'est qui ? Mais c'est quoi ? Qu'est-ce que cette personne a choisi pour moi ? Comment est-ce qu'elle me perçoit ? C'est très particulier, mais c'est vraiment très très sympa. J'ai eu beaucoup de plaisir à me prêter à ce jeu-là. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. J'ai évidemment filmé le moment où j'ai reçu le colis. J'avais vraiment très très envie de le filmer dès réception. Pendant que je l'ouvrais, pour avoir vraiment le vrai de mon visage au moment de l'ouverture de ce colis. Pour que vous ayez finalement mes appréciations, mes mimiques, mes commentaires tout de suite sur le vif du sujet. Donc je vous laisse regarder cette partie de la vidéo. C'est parti ! Vous l'aurez compris, je suis excitée comme une puce. Ça y est, mon colis de ma soappeuse est arrivé. Nous sommes le mardi 22 février. Je suis trop contente ! Évidemment, je vais l'ouvrir avec vous. Comme vous l'aurez compris, eh bien, c'est complètement surprise. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas quel patron ma soappeuse a choisi. Je ne sais pas quel tissu non plus. Mais je suis sûre que ça sera très très bien. Alors, je sais qui c'est, tout simplement, parce que j'ai reçu un mail pour me dire que mon colis allait arriver. Et donc, je sais qui est ma soappeuse, va-t-on dire ? Donc, voilà. Mais je vais attendre pour vous le dire. Je vais ouvrir mon petit colis. Oui, c'est des petits ciseaux de couture, mais ils sont pourris. Je vais essayer de faire vite pour ouvrir, parce qu'en général, pour ouvrir les colis, c'est une catastrophe. Il ne faut pas me regarder ouvrir un paquet cadeau, parce que... Il y en a pour trois plombes. Je ne sais pas trop comment tout vous montrer, en fait. Je ne sais pas si je dois me poser. Non, vous savez quoi ? Je vais me poser en vrai. Je ne mougez pas. Voilà, je serai quand même mieux. Ça évitera que je tombe de trop haut si jamais il y a un problème. Vous sentez l'excitation ? Non, mais j'ai fait ça comme un bout, en fait. Ce n'est pas du tout dans mes habitudes. Je tiens à le préciser, quand même. Ah, non, elle a fait ça bien pour que rien ne se perde. On y arrive, on y arrive. Ne bougez pas. Partez pas. Allez, c'est parti. Vous verrez même avant moi. Ah, non, en fait, vous ne verrez rien. Alors, un joli petit mot. Ah ! Voilà. Le sort en a décidé ainsi. Je suis tombée sur toi. Bon, on n'a pas le même style et je n'avais plus mes nappes de mamie. Je rigole. C'est en référence à la culotte du jean. Ça vous donne une indication. Je me suis mise dans ta tête, la pauvre. Et j'ai scanné tous mes tissus. Cette viscose blanche m'a parlé et après, tu es ma copine. Alors, je voulais te faire plaisir. Oh, c'est tellement mignon. Merci beaucoup, Marion. Je te laisse le choix entre le top français de Fibre Mood et la blouse Anastasia de la Piverte. Si tu fais l'Anastasia, fais gaffe aux bracelets de manche qui sont tout petits. Tu peux la faire plus simple sans les bracelets. Enfin, tu choisis, tu fais comme tu le sens et tu me montres. Elle est trop mignonne. Elle m'a fait un smile. Il est foiré. C'est trop mignon pour que je vous le montre. Il est où, le smile est foiré ? Regardez. J'adore. Alors, elle me donne le choix entre le top de Fibre Mood Fibre Mood entre ce top-là et entre la blouse Anastasia. Voilà. J'aime beaucoup la blouse Anastasia. Je pense que je vais partir sur la blouse Anastasia. Mais rien n'est encore figé, vous le savez. Le tissu... Oh, il est sublime. Wow. Il est vraiment super beau. Il est super beau. Je ne sais pas si vous verrez. Je ne sais pas si j'arriverai. Si vous voyez... Ça brille ! Il y a des paillettes. Enfin, ce n'est pas des paillettes. Je ne sais pas comment... Ça fait comme du lurex, en fait. Il est... Ils sont super bons, en plus. Marion, ils sont super bons, ton tissu. Voilà. Vous voyez là. Oh, il est... Il est sub... Franchement, il est super beau. Je vais essayer de vous le montrer vraiment bien. Regardez-moi cette beauté, quoi. Il y a des... Ouais, c'est comme des petites... Vous voyez ? Des petites fleurs, comme ça. Et alors, il y a des petits points. Les petits points, là. Vous voyez ? Il brille. Il y a des feuilles qui brillent. Il est vraiment... Oh ! Il est magnifique, hein. J'aime... Et alors, d'une qualité. C'est hyper doux. C'est hyper fluide. J'adore. Vraiment, je... Merci beaucoup, Marion. Alors, elle m'a mis de l'élastique. Des petites gourmandises pour rentrer dans mon maillot de bain ou dans ma culotte, Marion, toi de m'aise. Il y a des petites choses, là, qui se perdent dans le carton, mais ils sont tout mignons. Des petits boutons, comme ça. Ça fait effet... Ça fait effet miroir. Bouton, bouton, dis-moi qui est la plus belle. Les petits boutons, comme ça. Eh bien, vous avez vu le contenu que ma soappeuse m'a envoyé. Ça me fait super plaisir que ce soit... Bon, ça m'aurait fait plaisir que ce soit n'importe qui, vraiment. Mais ça me fait super plaisir que ce soit Marion. J'ai eu la chance de rencontrer Marion lors du premier week-end couture. C'était au mois d'octobre. Et j'adore cette fille, vraiment. C'est... Ouais, elle est vraiment adorable. Elle est très, très drôle. Elle est... Je l'adore vraiment. Donc, je suis vraiment... Je suis super contente et je suis super émue de son mot. Je trouve ça... Voilà. Ça la reflète, elle, en fait. C'est... Pleine d'humour. Enfin, voilà. Ça m'a fait rire et ça m'émeut vraiment beaucoup. Ah, je suis toute émue. Ouais. Vraiment, c'est super cool. Je te remercie mille fois Marion et je t'embrasse très, très fort. Eh bien, voilà. Je vais pouvoir me mettre à la couture de... Oh, qu'est-ce qu'il est trop beau. De ce magnifique tissu. Oh. Merci Marion. Je vous retrouve. Vous avez donc pu voir le déballage de mon colis. Vous l'aurez donc compris. Je vais coudre ce magnifique tissu. Je vous le remonte encore un coup parce que je le trouve tellement beau. Je crois que la pauvre... Ça a dû être compliqué pour elle de choisir. Il paraît que j'ai des goûts spéciaux. Je ne comprends pas. Donc, je vous remontre un petit peu ce magnifique tissu. Donc, vous voyez qu'il brille. Ouais. Là, vous le voyez. Vous voyez vraiment bien, bien, bien ce côté brillant sur les feuilles. Il est très, très beau. Il est très, très doux. Voilà. Vous le voyez impeccablement bien. Il est très, très beau. Merci et bravo encore Marion pour ce choix. Ton tissu, il est sublime. Comme vous l'avez vu, Marion m'a donc laissé le choix entre deux patrons. Donc, soit le patron Frances ou Frances. Je ne sais pas. Prononcez-le comme vous voulez de chez Fibremood. Ou alors la blouse Anastasia de Lapisverte. Comme vous l'aurez certainement compris, eh bien oui, je vais partir sur la blouse Anastasia de Lapisverte parce que je la trouve absolument mignonne comme tout. Avant de la coudre, eh bien, je vais quand même un petit peu vous parler du patron, si déjà. Vous l'aurez donc compris, c'est un patron gratuit de chez Lapisverte. Ça fait quelque temps qu'elle était dans mes projets à faire. Donc, eh bien, écoutez, c'est l'occasion de la faire. Surtout avec cette magnifique viscose. Je pense que vraiment, ça va être canon. Concernant le patron, j'ai déjà téléchargé, assemblé et décalqué le patron. Je suis partie sur la taille 42. Alors, par contre, j'ai eu un petit souci, en fait. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose. Alors, si vous l'avez cousu ou si vous avez téléchargé le patron ou quelque chose dans ces eaux-là, n'hésitez pas à me dire parce que personnellement, sur le site, en fait, il est indiqué qu'on peut la coudre de la taille 34 à la taille 46. Et sur le patron, en fait, ça va du 34 au 42. Donc, concrètement, il manque quand même deux tailles sur le patron. Alors, je ne sais pas trop. Est-ce qu'il faut le demander à la créatrice ? Est-ce que... Je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à me dire si vous-même, vous l'avez fait, si vous avez eu le même souci que moi ou pas. Dans les instructions, vous avez évidemment le tableau des mesures pour choisir la taille de votre vêtement. Et vous avez les mesures du vêtement fini. Les marges de couture sont incluses et sont de 1 cm. 1,5 cm en bas de chemisier ou au volant. C'est ce que j'ai marqué dans mes petites notes. Et j'ai tout qui se fait la malle. Ce n'est pas grave. Concernant les matières que vous pouvez utiliser, vous pouvez utiliser de la mousseline, du voile, de la popline, du crêpe, viscose, soie, etc. Il faudra 1,5 m de tissu entre 1,55 m et 1,75 m de biais. 5 boutons de 9 mm à queue. Pour les boutons, j'ai toujours envie de dire prendre les millimètres qu'on veut, c'est bon. Il faudra 20 cm de thermocollant sur l'aise. Alors, vous le savez, je n'aime pas le thermocollant. En plus, de toute façon, je crois que je n'en ai plus. Évidemment, vous avez les explications écrites. Avec les explications écrites, vous avez également des schémas et il y a un petit carré qui nous indique qu'elle est l'envers du tissu. Donc ça, je trouve que c'est toujours chouette. Ça nous permet vraiment de mieux visualiser. Je n'ai pas encore lu les explications. Par contre, vous pourrez trouver un tuto pas à pas du montage de la blouse sur YouTube. Encore une fois, je vous mettrai le lien également qui a été tout simplement fait par la marque. Voilà, je crois avoir tout dit concernant ce patron. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vais pouvoir commencer à couper les pièces dans mon tissu et je vais pouvoir commencer la couture. j'ai très très hâte. Ouais, et je vous avoue que j'ai un petit peu peur de couper dans cette belle viscose. J'espère vraiment que je ne vais pas me planter, quoi. Comme d'hab, Audrey, elle a un petit peu la pression comme ça, mais je ne voudrais pas tuer la belle viscose de Marion, donc je vais vraiment m'appliquer. Marion, promis, je t'assure que je vais faire au mieux pour rendre justice à ton magnifique tissu. C'est parti, on va pouvoir s'y mettre. Vous l'avez vu, j'ai coupé toutes les pièces de la blouse. Alors j'ai rajouté quelques petits millimètres en fait sur les côtés qui seront cousus, forcément, de toute façon, tous les côtés seront cousus. Bref, donc j'ai rajouté un petit peu de marge en fait, tout simplement parce que je vais faire des coutures anglaises. De toute façon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon PC et je vais commencer à regarder le montage en vidéo. Vous l'aurez compris, évidemment, je ne vais pas vous faire un tuto comme il y en a déjà en vidéo, il n'y aurait aucun intérêt. Donc je vais tout simplement monter la blouse avec vous et évidemment, je vous montrerai le résultat porté. Et bien c'est parti, on va pouvoir commencer le montage. J'ai hâte vraiment de l'avoir terminée cette blouse. On y va ! All the years that I've wasted Trying to find it All that I go through For my peace of mind Let it all go Out the window No smoke in my eyes I can hear the wind chime It's always been blue In the back of my mind Je vous retrouve, nous sommes toujours mardi tout début d'après-midi. J'avance lentement mais j'avance. Voici où j'en suis. Bon, j'allais dire le plus gros effet mais ce n'est pas vrai du tout. Bref, j'ai simplement assemblé le dos et les deux devants. C'est déjà pas mal. C'est un tissu quand même qui s'effiloche pas mal. Franchement, j'ai préféré faire des coutures anglaises par sécurité et parce que moi, je trouve que cette finition elle est très jolie donc ça me convient parfaitement. Et voilà, sur les côtés, voilà. Les effilochements sont emprisonnés à l'intérieur. Parfait ! Ça me convient parfaitement. Alors comme ça, vu de nez, j'ai l'impression que c'est plutôt grand. Je l'ai vite enfilé. Je ne sais pas trop quoi penser en fait. Bon, j'ai vraiment suivi le tableau détail qui me disait de faire un 42 donc voilà. Alors, il y a juste peut-être au niveau des épaules où je vais... Je ne sais pas. Je pense que je vais bâtir les manches déjà pour voir un petit peu ce que ça donne vraiment au niveau des épaules parce que là, j'ai l'impression que ça tombe un peu et je ne suis pas forcément fan quand ça descend de 1 ou 2 cm. Je ne trouve pas ça... Je ne sais pas. Je ne suis pas fan. Donc je verrai. La prochaine étape justement, ça va être réaliser les manches. Donc il faudra que je les assemble et ensuite, il faudra mettre les manchettes et après... Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous retrouve. Nous sommes mercredi, début d'après-midi, milieu d'après-midi... Bref. On dirait que je me suis battue avec ma machine à coudre. Voici la blouse. Elle n'est pas terminée. J'avance lentement. Très lentement. Les manches sont attachées avec les bracelets de manche et le volant. Concernant le volant, je l'ai un petit peu élargi pour qu'il soit un petit peu plus volonté. La prochaine étape, ça va être, je crois, de poser le volant au niveau du col. Ensuite, il faudra faire la patte de boutonnage. Il faudra faire le petit machin là pour accrocher les boutons. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref. Une fois que ce sera fait, il faudra faire l'ourlet et j'ai vu une histoire de biais. Je ne sais pas du tout si j'aurai assez de tissu pour faire du biais par contre. Je pense que j'arriverai à me débrouiller franchement mais je n'ai pas trop compris comment se passait le biais. J'espère en tout cas grandement avancer. Je suis très très lente aujourd'hui. J'ai un petit peu du mal, j'avoue. Mais ça devrait le faire. Je vais faire ça et évidemment, je vais vous montrer la blouse portée et je vous ferai un petit retour sur ce challenge et sur cette blouse. Out the window No smoke in my eyes I can hear the wind chiming It's always been you In the back of my mind When there are others I do the routine I dance all alone I try to be seen I try to be seen I just wanna shout Don't make me dance To the tune that you're humming No, my body Don't move like that Don't make me pretend I don't see a shortcomings You'll be running You'll be running when I raise The black flag When I do the hair When our new dawn Is rising A hair To the break of dawn Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà vous avez pu voir les images de la blouse Anastasia portée, évidemment je remercie encore mon petit mari, Monsieur Bobine comme certaines aiment à l'appeler, je trouve ça tellement kiki ! Donc merci à lui et bien pour ces images au drone qui sont toujours très très belles et d'ailleurs c'est lui également qui a fait le montage de ces images portées donc merci ! Voici donc ma blouse Anastasia terminée, j'en suis super contente et évidemment dans cette magnifique viscose je la trouve juste sublime, vous pouvez voir les manches donc avec les petits volants que j'ai rallongé. Au niveau des finitions pour les volants j'ai fait un roulotté, je sais pas si on verra bien mais bon j'aurais pu mieux faire mais j'ai pas réussi à mieux faire donc on dira que ça ira quand même. Voilà, alors une chose évidente par contre c'est que je vais vraiment investir dans du fil mousse, j'ai cru comprendre qu'il recouvrait vraiment mieux le tissu quand on fait un roulotté parce que là on voit qu'il y a, on le verra pas mais concrètement en fait ça fait quand même des petits espaces et il semblerait qu'avec le fil mousse on n'ait pas ces espaces là, que ça couvre vraiment bien et joliment ben le roulotté quoi. J'ai fait exactement la même chose et bien au niveau du volant donc sur tout le tour du volant, au niveau du bas j'ai fait un ourlet double rentrée tout à fait normal et standard. Que dire d'autre ? Pour le biais je n'avais honnêtement pas trop compris cette histoire de comment poser le biais et encore une fois franchement dit avec le tuto pas à pas sur Youtube, ça se passe vraiment nickel. Alors c'est vrai qu'il y a quand même des petits points techniques donc est-ce que je conseillerais ce patron pour une débutante ? Mais écoutez j'ai envie de dire oui quand même parce que malgré les points techniques donc les fronces, le biais, la patte de boutonnage et tous ces trucs, franchement il y a plein de points techniques effectivement mais par contre ils sont super bien expliqués sur Youtube et en regardant la vidéo franchement ça va tout seul, il suffit juste de prendre son temps, de bien regarder, de faire un retour, de regarder, un retour, de regarder mais franchement ça se passe hyper nickel. Franchement bravo à la créatrice pour ce tuto et ce patron parce qu'ils sont hyper canons. Une chose est évidente c'est que si ces patrons autres sont de la même qualité au niveau du patron et des explications, franchement on peut y aller les yeux fermés parce que j'ai trouvé ça vraiment tip top. Autre petit truc, oui j'ai eu un petit souci par contre juste au niveau ici, je ne sais pas si vous voyez, comment dire, alors j'en ai une ici en plus, bref je ne sais pas ce que j'ai fait franchement avec les repères des boutons, en fait j'avais mis une bride ici en bas donc j'avais un bouton ici mais je n'en avais pas ici. Alors est-ce que je l'ai mise à l'envers ? J'en sais rien, c'est tout à fait possible. Mais ce qui fait qu'ici franchement dit le décolleté était hyper, enfin ça n'allait pas, on voyait la patte de boutonnage, ça ne faisait pas joli, je n'étais pas du tout à l'aise. Donc concrètement j'ai enlevé le bouton du bas et j'ai refait une bride au niveau du haut. Alors du coup la bride n'est pas, je vais essayer de vous montrer. Là on voit que la bride est vraiment emprisonnée en fait dans le biais et là j'ai dû tricher, j'ai dû la rajouter donc j'avais franchement pas envie de tout ouvrir pour mettre cette petite bride. Donc je l'ai cousu à la main et ça se voit mais quand c'est fermé personne ne le voit donc c'est pas plus grave que ça même si évidemment j'aurais préféré quelque chose de nickel parfait, c'est pas bien grave. J'ai rajouté donc mon petit bouton du haut, là vous pouvez l'avoir la patte de boutonnage, franchement ça s'est super bien passé j'ai vraiment eu peur mais au final encore une fois comme les explications étaient très bien faites et très claires nickel. Quoi d'autre ? Alors oui les brides, c'est là où je voulais en venir. Normalement il faut faire ces brides donc sur le patron on a un petit rectangle on va dire et c'est pour faire les brides. Et en fait elle nous montre, elle nous explique comment faire alors je pense pas que ce soit compliqué mais il fallait coudre en fait donc endroit contre endroit je crois et ensuite faire une couture vraiment proche du bord glisser une aiguille à bourron avec un fil, fil de laine ou bref un fil quand même relativement épais donc c'est ce que j'ai fait et ensuite il fallait retourner, vous voyez comme une chaussette en fait et en fait et bien je n'ai pas réussi à le retourner. J'ai fait comme elle a dit, j'ai roulé le machin, j'ai tatatata comme ça, rien à faire, ça ne voulait pas franchement je me suis énervé dessus pendant à peu près une demi-heure, j'ai laissé tomber, ça m'a saoulé donc en fait j'avais un petit, c'est un élastique en fait, c'est un élastique qui est très fin les élastiques ronds là je ne sais plus comment ils s'appellent, bref j'appelle ça des queues de bras mais bon je ne sais pas ça mais je ne sais plus comment ça s'appelle et donc en fait j'ai pris ça parce que j'en avais marre en fait de me prendre la tête avec cette bride qui ne voulait pas se retourner, ça fait très bien le job, c'est pas choquant non plus, c'est blanc donc voilà, ça passe. Et pour cette blouse, et bien écoutez, j'ai envie de dire que c'est tout, c'était très agréable à coudre alors évidemment ça prend du temps parce qu'il y a quand même des détails entre le volant, les manches, les petites manchettes à coudre ici le volant ajouté, la manche à mettre, les petites fronces, tout ça, ça prend du temps mais c'est vraiment pas quelque chose d'insurmontable personnellement j'aime beaucoup les coutures où il y a de la finition, il y a de la minutie, il y a plein de petites choses comme ça c'est vraiment quelque chose qui m'éclate, je m'en rends vraiment compte je vous l'avais déjà dit, c'est vrai que c'est hyper satisfaisant de coudre du jersey à la surgette, ça va hyper vite donc c'est vrai que si on veut un vêtement dans l'heure presque j'ai envie de dire, c'est parfait mais moi j'aime beaucoup prendre mon temps et avoir plein de petits détails, de petites choses alors c'est clair que du coup la couture se passe sur plusieurs jours, parfois même une semaine mais parce que je prends mon temps aussi, mais vraiment c'est ce que j'aime faire donc voilà, mais je ne dis pas que je ne vais pas coudre de jersey, soyons d'accord voilà maintenant je vais vous faire mon retour sur ce super concept de challenge ta youtubeuse évidemment je remercie encore Julie pour cette merveilleuse idée donc bravo à toi, c'était vraiment chouette, il a mis plein de coeur c'était vraiment très cool, j'ai adoré aussi échanger sur le groupe Instagram c'était vraiment très très sympa en barre de description je vous mettrai évidemment les chaînes de toutes les participantes je vous mettrai également les vidéos qui sont déjà sorties sur ce challenge il y en a encore pas mal à venir je pense alors je ne sais pas comment feront les autres si encore une fois ce sera une vidéo dédiée ou une petite parenthèse dans la vidéo ou autre je ne sais pas, je remercie encore évidemment ma binôme Marion qui m'a envoyé le tissu et le patron merci encore à toi Marion, je te fais des gros bisous franchement j'adore ce tissu, j'adore ce patron donc tu es tombée pile poil j'imagine bien évidemment que tu as eu peur parce qu'encore une fois si tu as dû rentrer dans ma tête j'espère que tu as réussi à t'en sortir et que tu n'auras pas besoin d'une psychothérapie sur les 20 ans à venir j'ai également beaucoup apprécié d'envoyer mon colis à Caroline j'ai grandement grandement hâte évidemment de voir sa vidéo franchement, j'ai vraiment hâte de voir sa couture dans le tissu que je lui ai choisi j'espère surtout que ça lui plaît que je n'ai pas trop visé à côté voilà, j'ai vraiment très très hâte de voir sa réalisation vraiment 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 je suis hyper impatiente évidemment j'ai hyper hâte en fait de voir toutes les vidéos dédiées à ce challenge parce que c'était vraiment super sympa de voir cette surprise de voir... on s'est posé plein de questions on essayait de choper un petit peu des informations c'était très très drôle franchement c'était vraiment très très bien et c'est une super expérience même vous sans être youtubeuse et bien vous pouvez très bien organiser ce genre de challenge moi je trouve que c'est super intéressant d'essayer de deviner un petit peu ce qui peut plaire à l'autre essayer de sonner un petit peu essayer de prendre un petit peu de son âme j'allais dire c'est un peu flippant dit comme ça mais bref vous aurez compris d'essayer de rentrer un petit peu dans sa tête et surtout de faire plaisir d'essayer de cibler au plus juste quelque chose qui lui conviendrait et qu'elle trouverait vraiment top donc c'est vraiment un super concept j'ai beaucoup beaucoup apprécié c'était vraiment très très sympa donc merci encore Julie évidemment j'embrasse un gros bisou à toutes les participantes voilà et bien écoutez cette vidéo est maintenant terminée si vous avez aimé évidemment n'oubliez pas de laisser un petit pouce comme ça n'hésitez pas évidemment à commenter comme d'habitude vous savez que j'adore ça et je vous réponds évidemment encore une fois je suis toujours un petit peu à la bourre mais ne vous inquiétez pas je finis toujours par répondre alors c'est vrai que parfois il y a des messages qui passent à la trappe où je ne reçois pas les notifs et où je les vois très très tardivement mais j'y réponds quand même donc même si vous voyez une réponse trois mois après c'est qu'en fait je n'ai pas eu la notification et je m'en excuse vraiment parce que je n'aime pas ne pas répondre aux personnes qui prennent la peine de me mettre un commentaire et d'ailleurs merci encore à vous qui me suivez merci encore à vous qui me soutenez bienvenue évidemment et bien aux nouveaux et nouvelles abonnés je vous fais d'énormes bisous vraiment un grand merci à vous évidemment si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et bien n'hésitez pas à le faire en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo vous pouvez également me retrouver sur Instagram et vous pouvez me joindre à cette adresse mail voilà il me reste à vous souhaiter un très bon week-end une très bonne semaine profitez du soleil si vous en avez aujourd'hui on est samedi et chez nous c'est grand soleil ça fait du bien je vous dis à très bientôt prenez soin de vous je vous embrasse très très fort bye bye All the years that I've wasted Sous-titrage ST' 501